Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! C'est Rébéka. Hier, j'étais en train d'écrire une nouvelle pièce de théâtre. Pis là, tout d'un coup, bang! J'ai arrêté d'avoir des idées. Ça, c'est vide! Ben, j'ai fait ce que de tout temps messieurs les poètes ont fait. J'ai cherché une muse! Muse! Mumuse! Mais t'sais, le problème avec ce mot-là, c'est qu'il y a pas d'équivalent. Au masculin, il y en a pas. Un muse, ça existe pas. T'sais, j'avais beau essayer d'être inspirée par la fille en toche blanche qui mangeait des raisins, couchée sur mon divan, mais ça marchait pas. Pis je dis pas qu'un demi-dieu en bobette en train de boire de la bière, ça aurait aidé. Mais en tout cas, Paul-Henri Fischer aurait dit « Les hommes ont besoin d'une muse, mais de quoi ont besoin des femmes? » Moi, cette citation-là, ça m'a fait me poser la question Est-ce que c'est parce que les femmes artistes sont plus inspirées que les hommes? Ou bien c'est juste un autre exemple que l'histoire détient une grande part de responsabilité dans les constructions inégalitaires entre hommes et femmes? Euh, c'est pas. Le mot « muse » est un emprunt au latin classique « musa » qui désigne l'une des neuf muses des neuf divinités grecques des chants et des sciences. Dans la mythologie grecque, les muses du grec « musai » Ça, il va falloir l'écrire. Merci. Les muses, donc, sont les neuf filles de Zeus et de Mnemosyne qui présidaient aux arts libéraux. En gros, le mot « muse » fait référence à ces déesses de l'inspiration qui ont accompagné dans la mythologie les poètes, les philosophes et les intellectuels. Leurs attributs multiples, beaucoup, beaucoup d'attributs, ont permis aux hommes de façonner et de réfléchir le monde. Salut les beaux filles! Moi, c'est Rebecca. C'est Platon, qui vers 401 avant J.-C. fait des neuf muses les médiatrices entre le dieu et le poète et ou le créateur intellectuel, le lien. Cette idée-là a été ensuite reprise par les néo-platoniciens. Dans leur conception de l'art, le poète est possédé, transi par un dieu, un genre d'exorciste mais avec des vers, des strophes pis des concepts philosophiques. Les propriétés de chacune des déesses ont évolué avec le temps. Elles sont pas les mêmes à l'âge présocratique qu'à l'âge classique. Polymnie, par exemple. Elle serait la déesse de la rhétorique. Ça, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas avoir comme un débat avec quelqu'un, t'sais, les deux pieds, les deux mains pis tout le reste de ton corps coincé dans un argumentaire! Je te trouve un peu unilatéral dans ta façon de réfléchir le monde. Non, t'auras juste à invoquer Polymnie. Par contre, si ton désir secret c'est de faire rire un auditoire à gorge déployée, c'est à Thalie que tu dois faire appel. Bien personnellement, je pense que l'inspiration, c'est un mythe. J'ai l'impression que la création, en fait au même titre que la comptabilité, ça demande du travail, de l'acharnement, et de la répétition, et peut-être un peu d'alcool. C'est une blague, maman. Bien, t'sais, ça peut arriver à avoir de l'inspiration. Mais si t'attends après ça, pour enfin écrire le poème que tu veux dédier à ton voisin de qui t'es amoureux, amoureuse, tu risques d'attendre longtemps. Ou bien tu risques de te faire un saut le jour où tu vas sortir de ton lit et que tu vas voir une fille qui te lance des bouts de rime en riant de façon diabolique. Je t'aime, poème, chrysanthème. T'sais, faut jamais faire confiance à quelqu'un qui lance des bouts de rime. Jamais. Sur ce, bonne inspiration à toi. Salut! Sous-titrage ST' 501